Pourquoi les animaux ne se promenaient pas pour rechercher d'autres lois de vie comme les humains? Les animaux connaissent les secrets de terre verte et bleue où la sérénité pouvait être trouvée. Dans les grandes forêts d'une ville qui s'appelle Hélène, on passe des magasins du style allemand et l'odeur de la saucisse qui venait des restaurants jusqu'à ce qu'on arrivait à un doigt qui ressemblait au paradis. On pouvait marcher dans les abruptes colonies, on s'ouvre la rivière bruyante jusqu'à ce qu'on arrivait à des belles grandes cascades. Le cerf s'est levé avant que le solil monte à l'horizon pour accueillir les rayons du solil sur sa peau bronze et douce. Des rayons semblaient être comme les doigts sur son dos. Après, il s'est baigné dans la rivière calme. Il pouvait respirer l'odeur du vent fraîche des montagnes et des pignes. Il sentait ainsi que l'amour. Alors, il s'est promené dans la région Montaginus, au nord, en suivant la rivière. Observant-ils une famille de canards qui nage et parle dans la rivière. Cette famille était pariée à une arme car ils ont nagé l'une derrière l'autre. Mais pour terminer sa mission, il devait passer les champs d'euphorites vides. Il cherchait des cerises fraîches à manger. Il pouvait déjà imaginer et savait l'exercice rond et mur qui vont entrer en collision avec ses dents dans sa bouche. Les yeux se bronifaient avec une mer de larmes et n'imaginaient les fruits qu'il désirait énormément. Tout à coup, il a entendu des critères. Il faisait des choses bruyantes et luminaires qui blassaient les yeux. Il commençait à courir jusqu'à ce qu'il respirait cette délicieuse odeur de l'eau rouge en corps. Il a trouvé l'exercice. Après, c'est délicieux déjeuner, il a joué avec les aux yeux, les écurieules et les autres serfs. Quand il atteint la cascade, il se sentit attenuant. Le courant de la cascade sonné comme le rythme d'une chanson tranquille. Enfin, les animaux ne recherchent pas la terre des autres lits de vie comme les humains parce qu'ils vivent souvent dans du magnifique terrain qui pouvaient être décrits comme un paradis. Pendant ce temps dans la forêt, le sœur a remarqué l'un des critères qui, accidentellement, faisait tomber ses exercices. Il a décidé de le suivre. Soudain, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas écouter les sons de la rivière ni sentir l'odeur d'épines. Tout à coup, boum ! La dernière chose qu'ils souvaient avoir vu avant de tomber sur la terre noire, les gens ressemblaient à une grande boîte avec quatre cercles noirs et qui filaient très vite et s'est avancé vers lui. Ensuite, ils ne pouvaient pas ouvrir ses yeux. Maintenant, nous allons porter une question à la lumière. Pourquoi les humains doivent continuer à battre des arbres pour construire des villes comme dans l'exemple ci-dessous ? Je doute que cela arrêtera prochainement à cause de l'homme. Du moment que la population humaine mondiale continue d'augmenter, nous aurons besoin de plus de terre pour créer plus de villes et mansions. Tristement, par conséquent, de nombreux animaux qui sont tout simplement se promener dans leur habitat se faire écraser et tous. Ou considérons l'histoire du surf pour illustrer comment certains animaux résultant perdus par ce qu'ils ont l'intérêt. C'est pourquoi les humains doivent faire plus pour essayer de préserver la vie naturelle au lieu de la détruire. Alors, dans le film de Winters et d'Amour, réalisé par Jeff Nichols, on vendait un cycle qui s'appelle MAD. Nous pouvons voir comment un commenté, préservé et même admiré la faune d'eux. Ce rôle surprenant de Matthew McConaughey, il ressemblait à une personne qui nous enseignait comment utiliser les ressources sagement dans la faune. Il nous enseignait comment pouvons apprendre à vivre au paradis et ne jamais pouvoir partir. Sous-titrage Société Radio-Canada